alors comment voici champion mc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur évaluation de village aujourd'hui nous allons voir une personne c'est la personne que j'avais prévu que veut quitter détruit je ne pouvais pas faire de vidéo mais là il n'est pas détruit Hearthstone était oui c'est sûr que j'avais fait deux semaines avant Hearthstone mais c'est rapide à faire Hearthstone puis autant vidéo que montage ça prend pas de temps et ça a pris plus de temps que prévu pour enfin pogner ce village ça m'a même pensé une autre vidéo pour pour pas perdre de temps mais ça règle à faire quand je vais évaluer ce village ça fait mon affaire bon commençons avec général avec les remparts comme disons en gros le village est hôtel de v niveau 8 c'est peu défense ce que je vois tout en partant c'est que la bombe géante il devrait pas être là j'explique oui c'est bon avoir une certaine défense supplémentaire mais côté sécurité c'est pas très très bon je m'explique on voit qu'ici c'est deux c'est fermé les deux ici c'est ouvert alors moi dans ma tête j'attaquerai ici avec mes barbares ensuite mes archers mes géants mes géants absorberaient peut-être le choc ensuite mes sapeurs iraient directement ici pour détruire c'est fait sinon je leur ai renvoyé deux autres pour redétruire vu que j'aurais peut-être déclenché la bombe géante je trouve pas plus grave que ça une fois ça j'envoie n'importe quel mimi mon roi marin puis et l'hôtel de ville est facile très facile à voir ça aurait pu être au dessus dp coach au pain pour qu'est ce que ça c'est je détruis ça je sens rentrer une étoile ça seul a lieu d'autres remparts ici pour par rapport je l'avais pas vu si tu veux vraiment c'est sûr que ça fait une sorte de design si tu veux vraiment garder ça ferme ça ou puis prolonger tes remparts ici pour garder ta bombe géante comme ça tu vas avoir une sécurité plus comme ça même s'ils détruisent ça avec des sapeurs c'est pas grave il y en a un deuxième qui renvoie puis qu'est ce qu'ils risquent de faire c'est qu'ils risquent peut-être d'aller là peut-être mais il reste peut-être tout c'est d'aller soit d'un côté ou de l'autre tandis que là il va directement là dans ce cas ci il rentre directement dans la question centrale qui est comme en forme d'étoiles à quatre branches quelque chose de même c'est sûr que ce modèle des villages c'est un défaut bon peu importe le village tout simplement un sort ce mec ici je détruis ces deux là on était plus qu'un mais je détruis ça puis facile à rentrer dans les caissons centrales ça c'est l'éconvénient de ce modèle de village mais ça peut être bon dessus comme protection en gros les villages il peut être bon pour certains il peut être bon pour certaines troupes mais d'autres troupes vous comme si rien n'était comme des dragons ça je détruis ça plus même si ça ça sert à rien on va y revenir avec les défenses aériennes mais là commençons maintenant avec les mortiers les mortiers qui sont ici très bonne stratégie ce qui protège vraiment le village le l'hôtel de ville si vous remarquez ici qu'est ici le c est toujours une circonférence invisible autour de l'hôtel de ville qui protégé tout le temps tout le temps tout le temps par ces quatre mortiers alors je n'ai un exemple de même c'est sûr que si on rentre si il va il va falloir à deux mortes c'est ensuite une fois rendu 7 comme tous ces jeux se dirait qu'ils n'ont à distance le rendu là il va falloir faire aux quatre mortiers ce qui est une très bonne stratégie mais toujours je sais pas s'il tient vraiment son électeur noir mais ce n'est pas la bonne place du moins avec cette faille là ou sinon l'échanger c'est de l'autre simplement ou tout simplement fermer le compartiment en rajoutant un remport ou pire rajoute ça prend ça et grossir un peu ça dérange pas il va y avoir une seconde protection ensuite on va aller maintenant avec des défenses aériennes ici sont trop proche beaucoup trop proche cela ça va à la limite c'est sûr qu'avec les morceaux à la limite on pourrait les mettre au milieu pour avoir une meilleure portée c'est sûr que je fais référence à ça c'est sûr que chaque morceau on pourrait les mettre là comme ça c'est la défense aérienne on le met là atteint la cible et ça va être plus difficile à l'avoir mais ces deux là sont beaucoup beaucoup trop proche sont vraiment collés là à la limite le mettre les morceaux au centre de chacun des caissons en même temps ça donnerait une protection à mettons que ces deux là sont détruits que les archers atteignent attaque pas tout de suite ça au moins ça va être là ça va être donc une autre stratégie bien sûr la limite va être plus au centre du village mais c'est moins pire c'est pas si pire que ça mais vraiment les morceaux les défenses aériennes sont très mal plaît ensuite bon le roi des barbares je suis correct je n'ai rien à dire pour ça on met au qu'on peut qu'est ce que vous voulez même pour une meilleure protection changerait remplacerait peut-être ce par ce ou tout simplement ce par ce tout simplement comme ça le roi des barbares va être au milieu puis voir une meilleure protection aux questions centrales moi c'est ce que je ferais ensuite les tours de tesla c'est bien j'ai rien à dire le propulseur d'air c'est sûr qu'on a des fois on sait pas quoi faire avec on peut y met les là il y a un trou vide 2 par 2 qui est correct pour lui car il rentre dans du 2 par 2 on le met là puis ça fait l'affaire tu l'oriente on l'oriente vers peut-être ce côté là ou peu importe le côté ça c'est à voir mais moi honnêtement la propulseur d'air j'ai de la misère à le placer moi même la tour à bombe faut au moins à le rentrer aussi ou le placer c'est sûr que là c'est plus difficile de placer vu que c'est des fois contre rien on aime à moi j'ai eu un petit peu de difficulté à leur entrée dans mon village j'ai fini par de la voir aura une très bonne stratégie à la vol à le placer une très bonne place mais ça peut être tout de suite en fait les tours de sorciers c'est bien placé c'est un triant très bien placé comme les tours de tesla ça je n'ai rien à dire pour ça avec la tour de sorciers et les tours de tesla complète un peu le triant se fait un triant 106 c'est une triant 107 puis c'est très bien allons aux choses critiques les canons et les tours de darcher 1 2 3 4 5 5 5 canons 1 2 3 4 5 bon donc je peux voir c'est pas mal égal on sait plus vraiment c'est quoi le nom ce que je compte en gros ici c'est pas bon à la limite change à changer le canon de la tour d'archer à la limite parce que c'est mieux d'avoir un intervalle c'est beaucoup mieux pour tout ça c'est bon à la limite à la limite la façon que le village est fait ça il est correct puis le canon au milieu puis ça fait une alternance entre que tour d'archer canon tour d'archer canon tour d'archer canon tour d'archer la mine je me demandais justement où rentrer certaines choses les mines pour la mine la s'est pas grave sort les au pire rentre rentre la tour à bombe parce que la tour à bombe comme je dis souvent dans toutes mes vidéos de l'évolution de village qu'est ce qui est important on ne laisse jamais les défenses à l'extérieur c'est une proie facile c'est une proie très facile au moins rentrer ce là au pire ou ce soit mettre là ça en gros le mort si tu l'échanges avec ça ça tu mets ici tu mets ça là ça tu mets ça là ça tu mets ça là ça tu mets ça là quand je dis que c'est ça tu mets ça là ça tu mets ça là et voilà ça tu l'enlèves parce que c'est préférable de pas avoir de mille puis d'extracteur de protéger ce qu'on source pas grave le peu qui tremont ce l'eau c'est pas grave ça aussi toujours inactif sur notre histoire mais c'était actif sûrement dans ton cas ça vaut pas la peine de rentre protéger ceci c'est juste très minime comme cela pourquoi je changerais c'est de l'eau même raison ça se passe grave surtout mais cela de toute façon ici vous prenez comme ça il va détruire ça facilement mais c'est pas grave peut-être une laisse c'est sûr que des fois les points morts c'est pas toujours idéal mais quand on a pas le choix on a pas le choix même à faire c'est sûr ici ce site mais autre chose soit pour mieux meilleure protection soit seul l'eau sur l'opin porte on le déplace là lui je le mettrai aussi dans ce qu'ils sont en gros lui serait là et lui serait là lui lui serait là et lui serait là ça ici ça ici en gros c'est ça le roi des barbores ça c'est tout ce qu'est ce que j'ai c'est juste des suggestions à la bombe tu pourrais mettre des bombes et des petites pierres faciles dans ces questions là comme la bombe jante là la bombe jante là lui elle met on le met à l'extérieur à un point stratégique ce qui peut être bon aussi en gros c'est ça en gros c'est le roi des barbores pour une meilleure protection ce qui serait il serait ici dans le caisson centrale peut-être une modification des mortiers mais sinon je ne il est très bien placé les mortiers pour ceux que je dis mais pour une meilleure optimisation de de tes défenses non seulement des mortiers mais de tes défenses en général les mortiers devraient être au milieu de chacune des parties pour qu'est ce qui est du caisson centrale côté défense pour ça c'est très bien les taux de tesla aussi en tout ça c'est très bien c'est juste les défenses qui sont trop proches que tu devrais les éloigner un peu c'est sûr que faudra en avoir un quatrième pour mieux protéger comme le mortier en gros c'est ça alors ça va être tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo pendant que il y a eu une petite coupure c'est bien normal j'ai regardé un autre village que je pourrais regarder puis pendant que j'ai regardé le village omégole c'est fait détruire c'est à dire j'ai eu de la chance de pogner omégole une chance ça va être tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et c'est bon à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook google plus twitter parler à tout le monde de machin pour me faire connaître car plus qu'on est de monde plus on en rit juste n'importe quoi c'est plus qu'on est de fous mieux que c'est le vrai le vrai proverbe ou je sais pas trop quoi mais c'est ça alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'évasion des villages on va se retrouver sûrement le mois prochain pour un nouveau village qui sera nobs killer une personne donc j'ai déjà fait l'évasion des villages auparavant dans ma série clash of glass alors pour ça je vous ai dit merci à tous je vous ai dit merci à tous